Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour ce webinaire intitulé « Comment faire face aux changements dans le monde du travail ? » qui est organisé dans le cadre des rencontres santé-travail du réseau Présence. Le webinaire est prévu pour une durée d'une heure environ, avec 45 minutes de présentation et à la fin un temps dédié aux questions-réponses d'environ 15 minutes. Sachez que le webinaire est enregistré, donc vous aurez accès au RIPT ainsi qu'au support du webinaire d'ici quelques jours. Sur le site présence-pacacorce.org L'objectif du webinaire est de vous sensibiliser à la thématique du changement en entreprise. Pour les situations un peu plus individuelles, dirons-nous, n'hésitez pas à vous rapprocher de votre propre service de santé au travail qui pourra vous apporter des réponses plus complètes. On va commencer la présentation. Le webinaire vous est proposé par le réseau Présence PACA Corse, qui regroupe 16 services de santé au travail des régions PACA et Corse. Vous pouvez retrouver toutes les coordonnées des services sur notre site internet, dans la rubrique Le réseau. Le contenu du webinaire a été réalisé par 4 services de santé au travail, donc l'AISMT 04, l'AISMT 83, le GEST 05 et le GMS 84. Avant de laisser nos intervenants se présenter, je me présente. Je suis Cécile Sioni, la chargée de communication pour Présence PACA Corse. C'est moi qui serai en charge pour le webinaire de faire l'animation. Je vais laisser nos intervenants se présenter en commençant par Chantal Vial. Bonjour à tous et à toutes. Chantal Vial, psychologue du travail en service de santé au travail de l'AISMT 04. Je laisse la place à mes collègues. Bonjour à toutes, je suis Olivier Lamarche, je suis ergonome à l'AISMT 83, service de santé au travail du VAR. Bonjour à tous, je suis Max James, ergonome au GMSI 84, service de santé au travail de Carpentras dans le Vaucluse. Si vous avez des questions pendant ce webinaire, vous pouvez les poser par écrit dans le chat. Vous avez une petite bulle en bas à droite de votre écran. Nous tenterons d'y répondre à la fin du webinaire dans le temps qui sera dédié aux questions et réponses. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci Max. Une petite précision pour les questions. Si jamais on n'avait pas le temps d'y répondre pendant le webinaire, je vous mets dans le chat une adresse mail à laquelle vous pourrez envoyer vos questions ultérieurement et nos intervenants s'efforceront d'y répondre dans la mesure du possible. Sachez également que le webinaire a été co-construit avec deux personnes qui malheureusement ne pouvaient pas être présentes pour l'animation. Donc il y a Laetitia Réli qui est médecin du travail au GEST 05 et Océane Marchand, psychologue du travail pour le GEST 05 également. Alors sur le webinaire, nous allons commencer par une partie d'introduction. Ensuite, nous verrons les changements, quels sont les changements possibles dans les organisations, les bonnes questions à se poser face à ces changements, la conduite du changement, quels sont les sièges et les leviers et nous terminerons par un focus sur les points clés d'une démarche réussie. Donc pour démarrer, je vais laisser la parole à Olivier Lamarche. Merci Cécile. Alors, les changements, les changements en entreprise et le changement en général, donc le sujet d'aujourd'hui, c'est un concept qui est connu de tous et toutes et notamment effectivement du monde professionnel qui lui est en perpétuel mouvement, ce n'est pas à vous employeur que je vais l'apprendre. Ces changements, concrètement, quand ils émergent en entreprise, ils vont se diffuser sur les méthodes de travail, sur les relations professionnelles, sur les activités. Et on l'a bien vu récemment avec la gestion de la crise sanitaire, on a eu une sorte de coup d'accélérateur, effectivement, sur ces transformations, sur ces évolutions, sur ces changements, qui a notamment donné lieu à ce qu'on a appelé à l'époque le télétravail subi, qui a été mis en place un petit peu dans l'urgence. Et donc, l'idée, effectivement, d'aujourd'hui, c'est de pouvoir essayer de vous défleurer le sujet du changement, de comment, justement, on va mettre en place et on va conduire ce changement dans les entreprises. Alors, il n'y aura pas forcément de réponse universelle, mais le but du jeu, c'est vraiment de pouvoir vous initier, de vous sensibiliser à cette thématique. Alors, les changements sont permanents. Ils doivent être pour vous, quelque part, en entreprise, conduits comme de vrais processus stratégiques, afin qu'ils soient justement pris en compte dans une sorte de performance globale qui pourra, effectivement, rendre efficace la façon dont vous les traitez et la façon dont ils seront appliqués et opérationnalisés. Ces changements, ils vont regrouper un certain nombre de facteurs, ils vont regrouper un certain nombre de dimensions et un certain nombre d'étapes qui vont devoir être prises en compte pour que vous puissiez, justement, les accompagner efficacement et que, du coup, vous ayez, quelque part, des résultats et des bénéfices qui soient pérennes lorsque vous les prenez en considération et lorsque vous puissiez conduire ce changement-là. Il y a souvent, bien évidemment, des pièges et des leviers à activer. Et concrètement, le changement, lorsque l'entreprise est plus ou moins développée, à un effectif plus ou moins grand, avec des services plus ou moins différenciés, ils peuvent très vite devenir compliqués à gérer, compliqués à conduire. Donc, le but aujourd'hui de cette présentation est de vous montrer que vous avez des partenaires sur lesquels vous pouvez vous appuyer et notamment les services de santé au travail qui sont régulièrement présents à vos côtés pour, justement, vous aider à accompagner ce changement et à essayer de vous montrer quels sont les pièges à éviter, les bonnes pratiques à mettre en place pour, justement, faire de ce changement une réussite et conduire ce changement de façon performante. Donc, je vous l'ai dit, on est dans une situation où, effectivement, aujourd'hui, vous n'aurez pas forcément de réponse universelle, mais l'idée, ça va être de balayer un petit peu l'ensemble des changements possibles et ce qu'il existe aujourd'hui en termes de critères autour de ces changements-là. Donc, les changements dans les organisations, alors, quels sont-ils ? Déjà, on parle de changement, mais qu'est-ce que c'est que le changement ? Donc, le changement, c'est un processus, au final, assez naturel qu'on expérimente un petit peu tous les jours et qu'on expérimente essentiel aussi au sein de l'entreprise. Donc, c'est une situation qui va nous, c'est un processus qui va nous amener d'un état A vers un état B. Cet état A qui était connu, qu'on maîtrisait, sur lequel on avait effectivement une certaine maîtrise, le changement va l'amener vers un état qui, lui, est inconnu, dont les déterminants sont aussi difficiles à cerner et donc, du coup, qui va créer un certain, on va dire, une certaine inquiétude, une certaine anxiété au niveau de l'organisation, mais aussi au niveau des individus. Et ça, nous verrons tout de suite après les éléments importants à garder en ligne de compte. Ce changement, l'entreprise, effectivement, elle va le vivre et il va avoir différentes caractéristiques. C'est-à-dire que ce processus d'évolution n'est pas le même selon les entreprises, selon les secteurs d'activité, selon, effectivement, les différents déterminants qui vont le mettre en place. Donc, vous voyez sur la présentation, ce processus peut très bien être lié à une notion, on va dire, d'adaptation en continu parce qu'effectivement, votre entreprise est dans un objectif où, effectivement, elle doit continuellement évoluer, continuellement s'adapter. Ou alors, à l'inverse, vous êtes obligé, effectivement, d'avoir, vous subissez quelque part un point de rupture qui fait que le changement va être un peu plus brutal, comme on a pu le voir pendant la crise sanitaire, par exemple, où vous avez dû adapter vos entreprises à la mise en place rapide et urgente du télétravail. Par extension, ce qu'on voit aussi apparaître, c'est que deux types de changements peuvent arriver. Vous pouvez très bien être dans une situation où vous avez anticipé ce changement, vous l'avez préparé, vous aviez effectivement une vue suffisamment en amont de ce changement-là et donc vous avez pu l'anticiper. Ou au contraire, vous avez été obligé de le mettre en œuvre et de le mettre en place sous la contrainte, ce qui peut être effectivement plus difficile. Ce changement-là, on est dans une situation où il peut aussi s'appliquer par une forme de nécessité, une forme d'obligation, quelque part, en raison, on va dire, de vos process, du secteur concurrentiel, qui fait que vous êtes obligé, effectivement, de le mettre en œuvre pour des raisons de survie, pour des raisons de développement, pour des raisons de pérennité. Il y a aussi, effectivement, potentiellement, le contexte réglementaire de votre entreprise qui vous impose aussi un certain nombre de changements et pour lesquels vous devez, quelque part, vous mettre en conformité, par exemple. Ces changements-là, là, on l'a vu, effectivement, vont diffuser. Le changement, en règle générale, dans votre entreprise va se diffuser, comme on l'a vu, sur l'ensemble de vos activités, l'ensemble de vos services, l'ensemble des éléments techniques, organisationnels, et, surtout, ne pas oublier, effectivement, l'humain, le facteur humain que nous allons aborder, effectivement, aujourd'hui. Donc, vous le voyez, dans la seconde partie de la diapositive, plusieurs facteurs vont devoir être pris en compte si vous voulez, effectivement, faire en sorte que votre changement soit bien accompagné et réussi. Il faut, effectivement, passer et questionner, invoquer ces différents facteurs lors de votre conduite du changement. Le premier, c'est le facteur technique. Qu'est-ce que la technique, concrètement ? Tout ce qui, effectivement, va toucher vos processus, on va dire, les processus de travail en lien avec, par exemple, des éléments métiers comme le logiciel, comme les machines de production qui vont, peut-être, potentiellement évoluer par l'évolution de la technologie. Donc, tous ces éléments-là, tous ces éléments techniques, tout le matériel, quelque part, si on doit, effectivement, résumer ça à gros traits, vous allez devoir, effectivement, faire le point sur les impacts de ce changement sur ce facteur-là. Deuxième facteur, vous avez le facteur organisationnel. Les changements que vous allez mettre en œuvre peuvent être invoqués à ce niveau-là puisque vous pouvez changer le temps de travail de vos équipes, vous pouvez changer l'amplitude de travail de vos équipes, les différentes procédures, les différents postes, les différents modes d'organisation, comme le télétravail, tout à l'heure, on l'a un petit peu évoqué. Donc, tout ça va avoir aussi un impact sur l'organisation. Et c'est donc un facteur qui doit faire partie de votre accompagnement. Et enfin, le changement et le facteur, donc le changement sur le facteur humain, donc le facteur humain qui doit être invoqué lors de ces changements-là, va, effectivement, est un élément qui ne doit pas être oublié et qui doit être, effectivement, mis dans votre accompagnement. Les besoins de vos équipes, de votre collectif, les compétences, les valeurs, quelque part, le relationnel aussi au niveau de vos équipes, tous ces éléments-là doivent faire partie et doivent être mesurés en termes d'impact pour que vous puissiez, justement, accompagner concrètement vos collaborateurs dans ce changement-là. Il faut savoir qu'un changement individuel, lorsqu'il est vécu de façon, effectivement, individuelle, déjà, il va être vécu différemment à changement égal, il va être vécu différemment par les individus. Et quelque part, comme vous l'avez vu, on est dans une situation où on passe d'un état A connu à un état B inconnu. cela va sous-entendre que chaque individu va devoir réapprendre, va devoir se réapproprier tous les facteurs techniques et organisationnels qui auront évolué. Donc, c'est quelque chose qui va avoir un impact important auprès de vos équipes et pour lequel, vraiment, il ne faut pas minorer cet impact-là. Et c'est pour ça qu'on insiste vraiment là-dessus. Le facteur humain est très important dans l'accompagnement au changement. Petit exemple pour vous montrer à quel point on est dans des situations différentes. Et alors, naïvement, on peut croire que le changement sur un paramètre comme par exemple le temps de travail, l'organisation temporelle peut mettre en œuvre, enfin, du moins, vous pouvez effectivement mettre en œuvre une méthodologie identique quel que soit votre secteur d'activité. Là, on le voit très rapidement sur ce petit schéma. On va partir effectivement d'un changement identique, donc d'organisation temporelle en 12 heures. Seulement, on va prendre deux secteurs d'activité différents. On va partir sur soit d'un côté une plateforme logistique qui va mettre en place cette organisation temporelle en 12 heures ou, à contrario, en opposé, on a effectivement une situation dans un EHPAD, donc une situation médico-sociale. Dans les deux cas, vous voyez tout de suite que les paramètres de départ et quelque part l'organisation, les facteurs qu'on a évoqués juste avant ne sont pas les mêmes. Pour faire un petit exemple et vraiment un petit focus, en EHPAD, on va traiter effectivement de l'humain, on va être effectivement dans un relationnel très important, dans un jeu de valeurs qui va être effectivement hyper important. Au niveau de la plateforme logistique, on va traiter des produits et donc on est dans une situation où effectivement, on ne va pas avoir déjà tout de suite les mêmes paramètres en tête pour pouvoir développer, négocier, mettre en œuvre, appliquer l'organisation temporelle de travail. Et donc, ce qu'on voit effectivement, des points communs, bien évidemment, je ne vous ai pas dit que tout était différent, mais il y a des points communs, mais on est quand même sur des caractéristiques, des objectifs, des enjeux qui diffèrent et qui sont différents. C'est important de l'avoir en tête. Alors vous, vous me direz, vous allez être, vous en tant qu'employeur, vous allez avoir un contexte que vous allez devoir maîtriser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que là, on est en train de vous montrer qu'il y a des exemples différents selon les secteurs d'activité, mais selon les changements qui vont s'appliquer à votre organisation, à votre contexte, vous allez devoir effectivement réaliser ces spécificités. et bien effectivement prendre conscience que tous les changements ne doivent pas être, on va dire, accompagnés de la même manière. Donc au final, quel est le message à faire passer ? C'est que la conduite du changement, elle se doit d'être spécifique, quel que soit le secteur d'activité ou quelle que soit effectivement la situation. Merci Olivier pour cette introduction détaillée. Maintenant, nous allons voir un peu plus précisément quelles sont les questions à se poser face au changement. Tout à fait Cécile. Donc l'idée, c'est que pour essayer de vous introduire ce sujet et commencer à vous décrire un petit peu des éléments méthodologiques, on a eu l'idée de vous présenter une série de questions à se poser qui vont vous permettre quelque part de construire votre représentation de l'accompagnement, votre représentation de la conduite de ce changement-là. Donc là, vous voyez sur le schéma qui vous est présenté une série de bulles avec le changement au centre. on pourrait mettre le changement, on pourrait mettre les changements, très concrètement, puisqu'on a vu qu'effectivement ils étaient tous spécifiques. Ce qu'on voit apparaître, c'est quoi ? C'est qu'on est dans des situations où vous allez devoir vous questionner sur la nature de ce changement, sur les différents facteurs qu'il va effectivement toucher. Le contexte dans lequel se trouve votre organisation au moment où le changement la touche. Le contenu de ce changement exactement ? Est-ce que c'est un contenu qui est forcé par la réglementation ? Ou est-ce que c'est un contenu qui est aussi vital pour votre entreprise en termes financiers, j'entends ? Voilà, toutes ces questions-là doivent être posées au départ. Ensuite, il y a la question du camp, c'est-à-dire que quelque part, on l'a vu au tout début, la temporalité du changement va aussi définir un petit peu l'urgence de la situation d'un côté et la méthodologie que vous allez appliquer, l'ampleur de la méthodologie, les personnes que vous allez consulter, quelque part, cette méthodologie va découler aussi de la question du camp et de la temporalité de l'accompagnement du changement. La question du pourquoi, pourquoi vous faites ça ? Pourquoi le changement est arrivé ? Pourquoi on doit effectivement conduire ce changement-là ? Quelle est la finalité quelque part de ce changement ? Quels sont les objectifs que l'on sous-tend dans le cadre de ce changement-là ? Et par extension, les enjeux, c'est-à-dire qu'est-ce que vous allez effectivement retrouver quelque part à l'issue de ce changement-là ? Qu'est-ce que vous allez gagner ? Qu'est-ce que vous allez perdre ? C'est un peu effectivement ce qu'on voit dans la bulle en haut à gauche aussi. Vous posez la question des impacts. Donc là, vous allez effectivement être dans une situation avec les enjeux pour la finalité, c'est-à-dire la perspective ensuite après le changement une fois qu'il sera opéré. Mais quelque part, les impacts vont aussi invoquer l'ensemble des facteurs qui vont être touchés par le changement dans votre entreprise. Donc là, on l'a vu, les humains, l'organisation, le technique. La méthodologie, le qui, comment, on est effectivement sur quelque chose que vous devez aussi définir. Là, vous voyez très bien qu'en répondant à ces questions, vous pouvez commencer à déterminer une certaine méthodologie, une certaine façon de conduire le changement. Et les éléments à ne pas oublier, c'est de savoir quelle méthode j'applique, comment je l'applique et surtout qui je consulte, qui j'implique, qui je fais participer justement à cet accompagnement pour être sûr de pouvoir réussir mon changement et pour être sûr de faire en sorte que ce changement favorise la performance globale de mon entreprise. Alors maintenant, je vais laisser la parole à ma collègue Chantal qui va vous évoquer un petit peu les différents pièges et les différents leviers à éviter, ainsi que des éléments pour vous aider à construire une démarche réussie dans votre entreprise. Merci Olivier. Donc, dans une démarche de préparation et de conduite au changement, il semble important en effet d'éviter certains pièges et d'actionner, d'agir sur certains leviers également. Alors le premier piège à éviter, c'est se focaliser uniquement, exclusivement sur certains aspects juridiques, financiers, de droits sociaux, des questions souvent dans des changements assez importants, tels que les absorptions, les fusions, sont des questions fondamentales évidemment que l'entreprise va, je dirais, aborder dans un premier temps. Mais ce n'est pas suffisant, il faut en effet, donc Olivier le précisait tout à l'heure, prendre en compte le facteur humain. Le deuxième piège à éviter également, c'est de précipiter la mise en place du changement en effet, il faut prendre le temps de le préparer en amont, d'anticiper les impacts du changement. Ça peut passer par exemple par des enquêtes, un petit diagnostic, je dirais, autour de, ou dans l'organisation, auprès des salariés, donc anticiper les impacts du changement. Le troisième piège à éviter également, c'est de mener de manière le changement, le changement. En effet, il est préférable de mener une démarche participative, c'est-à-dire associer l'ensemble des acteurs du changement dès l'amont, dès le début, avant même la conduite elle-même, la mise en œuvre elle-même du changement dans la phase de préparation. après le piège suivant à éviter, c'est de considérer le changement exclusivement comme une menace. Comment on peut faire ? C'est en fait donner du sens, c'est permettre aux acteurs du changement de trouver du sens et d'avoir du sens dans le monde et de le transformer en opportunité. Le piège suivant à éviter, c'est appliquer strictement une méthodologie sans prendre du recul. Comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est important de faire des choix de l'autologie. Il est important aussi, beaucoup de scientifiques sont d'accord et beaucoup de professionnels dans le changement sont d'accord pour le dire. Il est préférable de dire conseiller, éclairer dans son processus par des cabinets de différentes obédiens. Mais il est important quand même de pouvoir et préparer et conduire et évaluer le changement avec des interlocuteurs en interne. Pourquoi ? Un comité de pilotage, des référents, etc. C'est quand même un argument de réussite dans le changement. Donc, il ne faut pas éviter quel est le levier qu'on peut actionner en amont ? C'est de faire le point sur ses forces et ses faiblesses techniques, économiques, humaines. On peut aller jusqu'à utiliser certaines méthodologies comme par exemple la méthodologie du SWOT où on fait des forces, les faiblesses, les menaces et les opportunités. C'est important de pouvoir le faire en amont. Enfin, un des derniers pièges qu'il est nécessaire d'éviter, c'est d'informer de manière trop institutionnelle, de manière unilatérale et opaque les personnes qui sont concernées. Alors, pas simplement les acteurs en interne, il ne faut pas négliger aussi les autres acteurs indirects qui vont être une clientèle éventuelle, un fournisseur, etc. On dit, mais c'est des fournisseurs, des clients, etc. Donc, il est nécessaire de privilégier une communication régulière, transparente auprès de tous les acteurs. Alors, régulière et transparente auprès de tous les acteurs, ça ne veut pas être communiqué. On ne va pas être dans, je dirais, dans une quête d'une quantité d'informations. Il vaut mieux communiquer sur des informations fiables, pluviaires, donc ponctuées dans le temps, puisqu'il y a la notion aussi de temporalité qu'Olivier évoquait dans le changement. Petite précision concernant la communication, il y a des organisations, des employeurs qui mettent en évidence qu'ils sont souvent obligés de faire face à du changement brut, subi, qui comportent énormément d'aléas, qui les mettent souvent en situation d'urgence. il est important quand même, même si c'est un changement qui peut être subi et brutal, de pouvoir par la suite planifier, organiser le changement. Donc, il est important de communiquer régulièrement et de façon transparente, même sur, et on l'a vu pendant cette crise sanitaire, où il y avait énormément d'informations, parfois des informations, des informations contradictoires, ce qui est beaucoup le message. Il y a eu un scientifique qui était assez surprenant, qui disait « je communique ce que je ne sais pas non plus, j'ai des j'ai une méconnaissance, je ne maîtrise pas tout, je ne connais pas tout. » Et ça, ça peut se faire aussi en entreprise, de dire « voilà ce que l'on sait, voilà les informations fiables, voilà les informations dont on ne dispose pas, qu'on aura peut-être par la suite. » Voilà. Alors, pourquoi il est important d'actionner des leviers d'action ? Bon, tu es allé un petit peu plus vite, je voulais juste et notamment de prendre en compte le facteur humain, excusez-moi Cécile, donc il y avait un rapport, le rapport IRES coordonné par un professeur Kieselbach avec un ensemble d'autres chercheurs et d'autres scientifiques qui ont mis en évidente, alors les scientifiques ce n'est pas forcément que des scientifiques qui sont dans des universités, ils sont aussi sur le terrain et qui ont, donc ils avaient fait un rapport sur la santé dans les restructurations, dans les changements dans les organisationnels de manière générale et ils mettaient en évidence qu'il y a 65 à 70% des échecs dans le changement inhérents à la négligence du facteur humain. Donc le facteur humain, comme a pu le dire Ouvivie tout à l'heure, c'est tout ce qui va concerner l'interaction entre les acteurs du changement et l'organisation elle-même, alors pas exclusivement la partie technique ou technologique, mais il y a aussi tout ce qui va toucher à l'organisation elle-même, le relationnel, les rapports au collectif, la collaboration, la détermination de sa place dans l'organisation, la clarté des enjeux, des objectifs que l'on peut avoir. Voilà. Voilà, merci. Donc, excusez-moi du petit son extérieur. Donc, quels sont les points clés d'une démarche réussie ? C'est sensibiliser les acteurs sur le facteur humain et les mécanismes en jeu à la fois pour les individus mais aussi pour le collectif. C'est pouvoir évaluer en continu les impacts. Alors, en continu, ça peut être par exemple une évaluation pendant la préparation, pendant la mise en œuvre et sur la phase évaluation du changement. Donc, aussi bien sur les ergonomies de poste, ça dépend des changements qui vont être opérés, évidemment. L'ergonomie des postes, ça peut être aussi dans son rapport au poste lui-même, aux missions auxquelles on a affaire. Ce n'est pas que le poste, le fauteuil, le bureau et l'ordinateur, évidemment. On est d'accord, Olivier et Max ? En ergonomie, c'est beaucoup plus que la partie très matérielle du travail. La santé, le bien-être au travail, les facteurs de risque psychosocial qui ne sont autres que des conditions qui vont questionner l'autonomie dans son poste de travail, les prises d'initiatives, les marges de manœuvre. Ça peut être aussi le sens, les valeurs qui vont être questionnées, etc. C'est aussi prévenir les effets du changement sur la santé physique et mentale au niveau collectif et individuel. Proposer, pourquoi pas, des groupes de travail, des espaces de discussion et de décision. Alors, attention, quand on parle d'espaces de discussion et de décision, ce n'est pas des décisions stratégiques, évidemment. Les collectifs vont questionner ce qu'ils connaissent le mieux et qu'ils maîtrisent le mieux, c'est-à-dire le travail réel. C'est-à-dire, en fait, quand le changement va s'installer dans l'organisation ou quand il va se préparer, les mieux placés pour, je dirais, questionner leur travail, c'est les acteurs directs du travail, c'est-à-dire ceux, les opérateurs, les cadres, aussi, évidemment, de proximité, etc. s'appuyer sur des méthodologies, des outils, des ressources, des experts au niveau des trois facteurs principaux, techniques, organisationnels. Alors, technique, on peut mettre aussi les implantations d'espace, par exemple, avant même tout déménagement, par exemple, c'est toujours judicieux de faire appel à un expert, justement, ça peut être des ergonomes, évidemment, qui vont pouvoir, en fait, questionner à la fois l'espace, je dirais, concret, mais aussi les humains dans leur projection à cela, dans l'occupation des espaces, est-ce que c'est plus facilitant, est-ce que c'est bloquant si on met le poste de travail ici, etc. Organisationnel et humain. En tout état de cause, il faut rester vigilant, adapter la démarche et agir sur les conséquences, c'est-à-dire, finalement, rester, je dirais, ancré sur ce qu'on appelle l'amélioration continue. Et là, les acteurs du changement, tous les acteurs du changement sont concernés par l'amélioration continue. Voilà. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il faut retenir ? Conduire le changement, comme le disait tout à l'heure Olivier, c'est spécifique à l'organisation et c'est spécifique au changement qui va s'instaurer dans l'organisation. prendre en compte de manière, donner sa place centrale au facteur humain. Alors, petite précision, quand même, le facteur humain, ce n'est pas l'homme ou la femme, mais c'est le facteur humain, c'est tout ce qui va caractériser, on est d'accord, cette interaction, ce rapport entre le travail, l'organisation, le collectif et l'individu. Participer, faire participer l'ensemble des acteurs à des niveaux différents et faire participer l'ensemble des acteurs, anticiper, questionner, évaluer et adapter la démarche. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Chantal et Olivier. Alors, avant de passer au temps dédié à vos questions, je vous rappelle que vous retrouverez le replay et le support de ce webinaire sur notre site web de présence-pacacorce.org d'ici quelques jours dans la rubrique ressources. Par ailleurs, je vais vous copier dans le chat un lien pour répondre à un petit questionnaire de satisfaction sur le webinaire. Donc, c'est très court, c'est quelques questions, ça vous prendra moins de deux minutes. C'est pour avoir votre sentiment sur le déroulé de ce webinaire et son contenu, ça nous permettra d'améliorer nos prochaines présentations. Donc, merci par avance de prendre quelques instants pour y répondre. et maintenant, je vais laisser la parole à Max. Alors, je ne sais pas s'il y a eu des questions, peut-être pas encore, Max. Il n'y en a pas eu encore, mais en tout cas, n'hésitez pas, voilà, si vous avez des questions, elle est posée dans le chat. Donc là, on peut prendre un petit temps pour y répondre. En tout cas, merci Chantal, Cécile et Olivier pour cette présentation. Donc, il y a quand même une première question qui me vient. Est-ce que tu peux, Chantal, mieux définir les facteurs humains et comment on peut bien les prendre en compte lors de tout changement ? Parce que c'est vrai que ces facteurs humains, on a bien compris que c'était central, mais est-ce que tu peux mieux les définir ? Alors, les facteurs humains, donc c'est bien, on dit le facteur humain, mais dans le facteur humain, en fait, c'est à la fois questionné ça va comprendre aussi bien les comportements que chacun peut avoir face au changement, la perception qu'on veut avoir du changement. Par exemple, il va y avoir évidemment des différences individuelles quant à la perception de son environnement. Il y a des personnes qui, de manière assez, je dirais innée, vont percevoir, innées ou parfois par expérience acquise, vont percevoir le changement comme plutôt une menace une remise en question de son travail, de sa manière de travailler et d'autres qui vont voir dans le changement plutôt un challenge, une opportunité, une occasion de transformer son travail. Après, on va évidemment questionner les compétences, les capacités à chacun de pouvoir non pas s'adapter, mais je dirais se rentrer un peu plus en accord avec le changement qui va s'intégrer dans l'organisation. Est-ce que je vais mobiliser quelques compétences que j'ai déjà développées ? Est-ce que je vais devoir renoncer à certaines compétences et en développer de nouvelles ? Il faut pouvoir questionner individuellement les capacités et les compétences face au changement. C'est également les caractéristiques individuelles en termes de besoins. C'est-à-dire, on peut reprendre la pyramide de Maslow, par exemple. Chacun de nous, même si Maslow était précisé que pour pouvoir aller gravir la pyramide des besoins, il était nécessaire d'avoir une sécurité en termes de rémunération, etc. Il n'en demeure pas moins qu'au fil du temps ou selon le rapport qu'on a au travail, on va rechercher peut-être d'être plus dans mon rapport au travail, privilégier l'aspect appartenance au collectif, c'est-à-dire la collaboration, les échanges. D'autres vont plutôt privilégier la réalisation de soi, voire dans le changement la capacité à pouvoir évoluer, apprendre plus. Voilà, il faudra quand même questionner ce rapport au travail des acteurs du changement. Les valeurs aussi, fondamentales. C'est tout ce qui va l'individu dans son rapport au travail, l'individu dans son rapport au collectif aussi. Est-ce que c'est des personnes qui vont être plus attachées à être préoccupées par le fait de ne pas être niées, d'être reconnues en tant qu'individualité dans un collectif aussi ? D'autres qui vont s'attacher justement à ce que le changement bénéficie à l'ensemble et vont être touchées s'il y a des injustices. On peut parler par exemple dans certaines institutions de restructuration, on va dire attention, prêtez attention à la fois à ceux quand il va y avoir un PSE, un plan social sur l'emploi, donc à un moment donné de prêter attention à la fois accompagner ceux qui vont sortir de l'organisation mais aussi prêter attention on les appelle les rescapés à ceux qui vont rester et qui vont peut-être vivre douloureusement et certainement vivre douloureusement le fait d'être d'avoir échappé à mais toujours être dans cette impression d'avoir une épée de Damoclès au-dessus de leur tête et être dans la tristesse d'avoir perdu certains collègues de travail. Voilà, on va dire de manière assez générale ce que ça peut être le facteur humain. Comment on le prend en compte ? On le prend en compte grâce à la gestion prévisionnelle des emplois des compétences déjà à travers des entretiens individuels pour situer un peu chaque personne. ça peut être de manière collective et il faut le privilégier aussi déterminer les forces, les faiblesses d'un collectif de travail, les désidératas évidemment qui doivent à un moment donné correspondre aux objectifs que la structure détermine. Il est important aussi dans le facteur humain de ne pas oublier je dirais deux points centraux c'est la qualité le niveau d'information qu'on va donner sur le changement et vérifier la compréhension que chacun des acteurs a et ça va donc passer par une communication je dirais transparente je le disais tout à l'heure continue sur ce que l'on maîtrise ce que l'on sait et les incertitudes également. Est-ce que c'est suffisant ? Oui c'est très clair c'est très complet merci Chantal. Maintenant une question plutôt pour Olivier à partir de quel moment peut-on considérer qu'il faut initier un accompagnement au changement et donc à partir de quand on doit du coup développer une démarche ? Merci Max pour cette question donc concrètement on l'a vu un petit peu tout à l'heure on est dans une situation où le changement va nous forcer à aller vers quelque chose d'inconnu va nous forcer à aller vers on va dire de nouvelles de nouveaux apprentissages donc concrètement lorsqu'on est dans une situation où l'on sent que le changement va être subi ou lorsqu'on sent effectivement qu'au niveau des personnes qui le subissent l'anxiété va effectivement monter ou on sent poindre des signaux faibles qui vont nous amener qui vont nous amener à un risque d'échec potentiel qui va être du coup délétère à la fois pour la structure et à la fois pour les personnes qui vont effectivement subir ce changement j'ai envie de dire l'accompagnement il faut aussi l'envisager de façon très humble c'est à dire que si on est dans une situation vraiment où on se met des œillères et on va foncer tête baissée en se disant c'est bon je vais faire du descendant je vais appliquer mon process comme je l'entends et je vais y aller au forceps pour utiliser une citation un peu triviale je pense que là du coup on va effectivement vers l'échec parce qu'on aura fait fi on va dire de la dimension comme le disait tout à l'heure Chantal de la dimension humaine et potentiellement on aura fait fi aussi des impacts que cela pourra avoir sur les organisations et les individus l'autre élément qui doit déclencher un accompagnement c'est c'est le niveau de complexité et à la fois le niveau de complexité mais aussi le niveau d'immersion quelque part qu'on peut avoir quand on est dans un contexte particulier on va être effectivement comme on le dit de façon triviale aussi on va avoir la tête dans le guidon et il va être potentiellement difficile d'extraire des facteurs importants et une méthodologie qui soit suffisamment cadrée et qui soit définie par des choix bien stricts et donc là à partir de ce moment-là un élément extérieur donc un intervenant extérieur et c'est vrai que les services de santé au travail font partie de ces partenaires-là peuvent vous aider justement à accompagner ce changement alors quel qu'il soit qu'il invoque on va dire l'ensemble des services de votre entreprise qu'il soit très anticipé ou non ou qu'il soit comme l'évoquait aussi tout à l'heure Chantal juste un changement lié à par exemple à un maintien dans l'emploi un aménagement de poste individuel c'est quelque chose qui est un changement aussi puisque la personne en elle-même dans ces situations-là va vers un inconnu un inconnu qui est lié à sa santé mais un inconnu qui est lié au poste qu'elle va redécouvrir un inconnu pour son manager aussi qui ne sait pas si ce sera un échec ou une réussite si les éléments qui seront mis en place lui permettront d'être totalement autonome donc vous voyez il y a différentes façons de choisir effectivement d'être accompagné et le choix de l'accompagnement passe par là c'est-à-dire qu'on est vraiment dans une situation où en toute humilité on va se dire un regard extérieur on va dire un accompagnement méthodologique extérieur va nous permettre quelque part alors pas de se déresponsabiliser aucunement ce n'est absolument pas l'objectif mais au contraire va nous donner des clés pour justement bien conduire le changement auquel on fait face et potentiellement aussi gagner on va dire en compétences et en assurance pour les changements futurs auxquels on va devoir faire face je ne sais pas si ça a répondu totalement à la question Max mais concrètement pour moi c'est très clair après c'est vrai que si vous participants vous avez besoin de précision n'hésitez pas à nous le faire savoir par rapport au chat de mon côté c'est tout bon je redonne donc la parole à Cécile pour conclure merci beaucoup il reste encore quelques minutes donc n'hésitez pas si vous avez des questions à les poser dans le chat on reste encore en ligne quelques instants vous pouvez toujours vous rapprocher de votre service de santé au travail si vous avez besoin de compléments sachez que sur le site présent-répaca-corse.org vous avez également des ressources documentaires qui peuvent être utiles dans la rubrique ressources vous avez beaucoup de documents de prévention sur des sujets variés mais donc la prévention en entreprise qui sont réalisés par des professionnels des services de santé au travail donc n'hésitez pas ils sont téléchargeables partout c'est gratuit donc allez-y c'est fait pour ça et sinon je vois qu'il y a une question Max apparemment une question plutôt pour toi Chantal je pense est-ce qu'il y a un ouvrage conseillé justement pour aider à l'accompagnement du changement que tu pourrais peut-être nous communiquer sous les yeux je dirais des références maintenant pour les personnes qui veulent s'intéresser plus à la dimension conduite du changement avec prise en compte du facteur humain je peux alors je ne vais pas vous donner forcément des titres je peux je peux j'avais pris excusez-moi donc vous avez en termes de 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 pourquoi c'est si dur de changer on pourra le mettre si vous voulez après sur ces changements de soi de l'autre des organisations donc de jarron dans les éditions d'uneau de 2007 après vous pouvez aussi voir tout ce qui est édité par madame bareil mais également par monsieur bernoud pareil c'est bernoud mais vous avez aussi bernoud bernoud qui ont écrit sur sur le changement après il y en a énormément je sais qu'il y avait un ancien un ancien professeur d'université à Aix monsieur Saint-Géry qui a qui a qui a qui a rédigé aussi un un livre qui s'appelle facilitateur du changement je me souviens exactement du du titre mais voilà c'était vraiment des exemples de d'accompagnement de mise en oeuvre de changement dans les il y a énormément de littérature en fait concernant le changement et le facteur humain dans le changement je suis désolée je n'ai pas préparé des supports bibliographiques mais on pourra le faire peut-être on pourra se rapprocher de Cécile qui pourra le mettre en ligne de toutes les manières je crois je vous ai remis l'adresse mail n'hésitez pas à la limite si vous êtes intéressé par une liste d'ouvrage à m'envoyer un petit message sur cette adresse mail et Chantal nous fera parvenir la liste avec les références et je vous la transmettrai par mail donc peut-être qu'il n'y a il n'y a pas d'autres d'autres questions c'est que je pense que nos intervenants étaient étaient très étaient très complets enfin votre présentation était très complète donc ça ça a répondu je pense aux interrogations des participants en tout cas merci à tous de nous avoir rejoints pour ce webinaire je vous rappelle que sur la plateforme au niveau PACACORS il y a encore trois webinaires dans la journée donc si vous n'êtes pas encore inscrit vous pouvez vous inscrire au prochain webinaire je vous redonne peut-être juste le programme le prochain a lieu à 11h donc c'est après la crise revenir au bureau les risques à anticiper et les solutions ensuite cet après-midi à 14h on aura la gestion de cas COVID en entreprise et pour terminer un webinaire dédié aux chefs d'entreprise à la santé des chefs d'entreprise on fait un point sur sur des chiffres et des solutions qui existent pour accompagner les chefs d'entreprise donc voilà mais écoutez merci beaucoup merci aux intervenants et je vous dis à bientôt au revoir merci à toutes et tous au revoir au revoir merci à tous